Je suis une majeure de gendarmerie à la retraite, une consultante, experante en investigation. Je vous en prie, j'ai fait la enquête pour le soir, je vous déroule l'enjeu, je vous en prie. Je vis le procureur de la République 5, j'ai fait la manifestation du 8 juin de Nuesous, et je vous ai fait la manifestation de mes études. Bonjour, c'est une question de mettre les bras. C'est très simple, on félicite d'abord la gendarmerie nationale qu'il y a un peu surveillé des placements de l'église parce qu'elle est réveillée en l'argourisme l'argourisme et les communiqués les liens de l'élection d'une rémission et des déplacements les populations mouka au moins les plus que le droit de faire une partie de moi et de faire un petit tout simplement l'investigation et j'en ai mis d'affaires le moins moi amener j'en ai pas n'y a pas de réveiller par amelette c'est qu'elle connaît mais c'est un principe de trois heures la rébellion et sélection en vue de combattre des crimes dans le temps et dans les sas qu'ils veulent donc tous affiliés et tout assimilé m'aimé de récord qu'aujourd'hui la matière de complice mais les pieds à moi aussi le problème de la rébellion en casemars monito pour combattre au biais économie et c'est que le chéri en casemars et centaines de personnes voient des milliers d'étalicaux d'eux co-cœurs est ce qu'il y a des manifestations y a que Non, non, tout acte criminelle, ils cherchent une occasion. Personne ne dit qu'ils sont affiliés à la manifestation, mais affiliés à un parti politique. Mais le criminel, c'est le principe, c'est un principe. Il faut que c'est les moments favorables. Les manifestations sont des moments favorables pour faire des crimes de délits. On a vu qu'il y avait des vols. Beaucoup de vols. Il y a 5 magasins qui ont dévalisé à Tuba. Ils ont fait beaucoup de choses à l'intérieur du pays parce que les fausses de sécurité étaient en renfort, étaient focalisées à Taka. Les rébellions, les hommes, les chambres, les hommes, les hommes, les hommes, les hommes, les hommes, les hommes ne sont pas à l'intérieur du pays. Ils ont fait 8 ans, les combats de 9 ans et au reste du pays. Ils ont fait tous les gmfd dans la chaîne. La Génédale nationale a fait toutes les informations précises sur le pays de notre pays. Les retraités, ils ont fait le même grand-chamé sur le pays. Ils ont fait le même grand-chamé sur le pays. Ils ont fait la guerre, ce qu'ils ont fait, ils se sont réellement s'ils ont fait la guerre. il y en a vraiment tu vois le faire le diagramme de l'équipe de l'équipe mais comment tu peux un responsable de jannemarie ou de police mais il y a la sécurité du ministère même en casement je n'ai qu'une grande garantie de la police mais quand il voit dans le diagramme il y a dans la surveillance il y a 100 personnes il y a dans les diagrammes et dans les cartes d'électronique il y a des algorithmes il y a des algorithmes il y a des algorithmes il y a des manifestations mais je pense qu'il y a des choses et nous allons les rappeliers vous pouvez vous apporter des gens le gendarmerie avec des services de renseignement qui nous permettent de créer des lochats vous essayez de faire parce que vous avez dans la section de recherche dans les données vous avez également dans le gang du L'Homme de l'année 1986 c'est Alex et Ino les chambres et les investigations vous pouvez tout en savoir ? Mais c'est un moyen d'investigations criminelles. C'est une surveillance, une recherche, une observation. Observation et une surveillance mobile comme esthétique. C'est un moyen d'avoir une filature. Maintenant, on a plus que ça. On a les écoutes téléphoniques, on a les balayages. On peut balayer à 50 mètres de rayons depuis que les gens sont là. Donc il ne faut pas que le Sénégalais d'autoriser cette bombe et d'insécuriser cette bombe par un sentiment. C'est gratuit. On a les écoutes téléphoniques, on a les députés pérennes. On a les écoutes téléphoniques. On a les écoutes téléphoniques, on a les écoutes téléphoniques, la surveillance, les observations. On a les écoutes de l'épaule. Et puis, nous avons des organes de renseignement. Les prétendues, les policiers, les armées, les armées, les armées, les niveaux nationaux. Puis, on comprenait la sécurité. On a bien formé les gens qui nous sont bien formés. et puis on fait de l'analyse criminelle, on fait les diagrammes. On dit que la relation est objective, elle est transitive, mais on dit que c'est mathématique. Ces mathématiques-là ont été empruntées dans la gestion des rapides. On dit qu'il faut que les gens se trompe, il faut que les gens se trompe. Il faut que les gens se trompe, qu'il y a une révélation, qu'il y a une révélation actuellement. Je pense qu'il y a une révélation, qu'il y a une révélation, qu'il y a une révélation, qu'il y a une révélation. C'est un algorithme qui a été surveillé, qu'il y a un partenaire, qu'il y a un partenaire, qu'il y a un partenaire, qu'il y a un partenaire. Un bon Sénégalais doit commenter le contraire. On dit qu'on ne peut pas faire pour faire les gens de la vie, au contraire les détruisent quand ils auront l'opportunité. On dit qu'on ne peut pas faire pour les femmes de la vie, non. On dit que c'est un sabotage. On dit qu'il y a une révélation, qu'on a été faillite, qu'il y a un partenaire. Mais c'est un point que le contraire, qu'il y a un partenaire, qu'il y a un partenaire. C'est pas un Sénégalais qui a été faillite. Le fait que Miri met le contraire, qu'on a été faillite, qu'il y a un partenaire. Est-ce que pour vous, il n'y a pas une faillite des services de renseignement ? Non, il n'y a pas de faillite. Parce que c'est le point de convergence pour la délinquance, la situation de base. Mais est-ce qu'il n'y a rien à dire ? Est-ce qu'il n'y a rien à dire au niveau de Dakar, de l'Indiap ? Est-ce que l'Indiap est à la base au niveau de Zimancho ? Non, non, non. Pour l'Indiap, il n'y a rien à dire. Il ne va pas permettre de savoir qu'il n'y a rien à dire. Moi, je ne travaille pas avec le planimétrie et le niveau-là. Monsieur, il ne faut pas qu'il n'y ait pas conscience qu'il n'y ait pas. Je ne sais pas ce que c'est que le niveau-là et le planimétrie. Je ne sais pas ce qu'il n'y a rien à dire. Dans la forêt de Niyakolokoba, la forêt de Mbaw. Mais exactement le point, quand ils traversent des ponts, ils prennent des routes. Il ne faut pas dire qu'il n'y a rien à dire. Et puis il faut qu'il n'y ait des zones qui sont urbanisées. Donc il n'y a pas de retard. Ils sauraient les laisser, se rassembler et les prendre. Ce que les djannams et les pourruchés ont fait. C'est un excellent travail. On les supporte et on met un discrétif de veille. Nous sommes dans un état de droit à le Niyak. Monsieur, à mon qui que ce soit, les procédures, qu'on ne fait pas, il n'y a rien à dire. Le jour où tu t'es une petite gare, tu ne t'es pas dans le cap. Tu n'es pas dans le cap. Je suis allé en Kazemask. Je suis allé en Kazemask en 11 novembre 1982. Mais imagine de 82, c'est 40 ans. Ils ont fait une couronne, ils ont fait une couronne. Ils ont fait une couronne. Ils ont fait une couronne, ils ont fait une couronne. Ils ont fait une capacité, ils ont fait une couronne. Ils ont fait une couronne. Ils ont fait une couronne. Ils ont fait une couronne, ils ont fait une couronne. Ils ont fait une couronne, ils ont fait une couronne. Mais est-ce qu'on peut dire, actuellement, comme procureur de la sortie, la menace, elle est circonscrite ? Mais c'est terminé, la menace est circonscrite. La garemerie a un dispositif de veille. Les surveillances continuent. Les autres sont recherchés, les numéros de téléphone sont obtenus. Mais il y a d'autres sources qui vont les suivre. Ils ont fait un rôle, les environnements, les rôles qui ont fait une couronne, pour ne pas faire une guerre. Parce que quand ils ont quitté les forêts là, ils ont infiltré dans les zones, du urbain et périurbain. Le périurbain, il est debout. Et puis ils sont algorithmes, parce que les gens des rebelles, qu'ils appellent le colonel, le colonel appellent le capitaine, le capitaine, mais tu fais des diagrammes. Mais ils ont fait une position. Je me dis que c'est un numéro. Vous savez bien que sur la tête de l'étude, les appels entrant et sortent. Vous ne savez pas ça ? Les appels entrant et sortent. Donc si vous les mettez dans un produit artégiène, vous allez voir la liaison, mettez ça dans un produit artégiène. Nous avons appris les matelas, mettez ça dans un produit artégiène, mettez les numéros de ce côté, mettez les autres numéros de l'autre côté, et vous verrez les cages de convergents. C'est ce qu'on appelle le produit artégiène. Mais monsieur, tout a été appris. Les gens au fil des études, point utile. Ce sera la section de recherche, vous savez, vous ne savez pas, 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 mais monsieur, on a appris, vous ne savez pas, mais jusqu'à ce qu'on soit des experts et des députés au pays. On l'a fait toutes les branches. Pour ça que nous ne nous coûte même pas 30 minutes. Monsieur, nous sommes dans un état où les fautes de sécurité font de ce travail. Mais nous ne sommes sécurisées. On n'est pas d'un sentiment. Nous ne pouvons pas que nous devons appliquer ce que nous devons faire. Autrement de ce que ça va nous faire. Mais est-ce que nous devons faire ce que nous devons faire ? Non, mais c'est l'essentiel. Ils sont là pour planifier des crimes et des délits, pour compromettre la sécurité intérieure du pays, tuer certaines personnes, de détruire les biens, compromettre les institutions étatiques. Il n'est pas question qu'on ait d'autres considérations. Je n'ai pas d'autres considérations. Voilà, comme nous, il n'y a pas de condamnements parce qu'il n'y a pas un excès. Il faut qu'on se respecte et qu'on respecte les institutions étatiques. Nous, nous ne citerons, vous savez, il y a de l'autre côté, ou il y a de l'autre côté. Quand il y a de l'autre côté, il y a de l'autre côté. Ça ne passe pas. Condamner les fauteurs sans être endamés. Est-ce que mon titre est, c'est une interdiction, madame Teré, bi-préfet Teré, manifestation pour Al-Juma ? Est-ce que le Japonais peut-être, mon nom, dit, n'est-ce qu'il y a de l'autre côté ? Je sais, mais je ne sais pas, c'est très simple. Je ne sais pas, c'est un intérêt. Le gouverneur et le préfet, c'est des autorités administratives. Le maintien de l'ordre, le rétablissement de l'ordre et le surd'ordre, c'est de la compétence du gouverneur, des préfets et des sous-préfets, et du ministre de l'intérieur. Je ne parle pas de la compétence de l'ordre, autre que le ministre de l'intérieur ne s'est démembrée pas. Le président, il n'a aucune voix, il ne peut pas donner une question générale, ni particulière, ni spéciale. Le gouverneur de Dakar, il suppose qu'il y avait des manifestations la semaine passée qui avaient entravé la circulation, les activités économiques et autres. Il juge opportun que c'est abusif que nous ne fassons de l'événement où un partage de déplacement paralyse le pays, mais il peut dire qu'on ne fait pas la manifestation ici parce qu'il y a des risques ex-égre et des risques. Parce qu'en ce moment, on dit qu'il est libre de manifester, mais la manifestation ne peut pas être durable dans le temps et dans l'espace. Parce que le pays ne peut y avoir une activité, il 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 ne peut y avoir une activité politique, aussi des manifestes, des boutiques, le rôle des politiques. C'est-à-dire, finalement, on se demande est-ce que la politique, en fait de compte, est-ce que le facteur de sous-developpement est-ce que le facteur de dégradation des libertés même d'individuels qu'il casse ? Mais finalement, dégradation des libertés individuelles. Parce que nous sommes terminés, tout le monde a des problèmes, mais il faut les diriger chaque fois. Il y a finalement un mouvement. Parce que vous avez le droit de Réumoumou, le droit de l'Université et le Conseil constitutionnel valable, le juridiction valable, le gendarme ou le commissaire au PGDF et Aké-Voltara, on en fait une fiche et on le prononce. Mais il y a problème. Et puis le gouvernement est-il évident ? Moi, je pense qu'il a raison. Finalement, parce que nous le Réumoumoum pour chaque jour, il y a une nécessité d'entraver l'économie. Les gens, on peut se déplacer, les banques, autres gardent leur chance déposent dans les banques pour faire des transactions internationales. Donc le Codef, les gens qui doivent venir dans ce pays disent que ce pays est là chaque jour. Mais c'est des impacts économiques. Quand on ne gouverne rien du tout, ils ne peuvent pas permettre. Ils ne calculent pas que les investisseurs doivent venir, les qui vont nous déplacer, les malades doivent aller à l'hôpital, les commissaires doivent vendre le soir quelque chose, ils doivent déporter des conteneurs, ils ne peuvent pas le conteneur. Mais écoutez, le gouverneur, il juge qu'il ne peut pas manifester. Il pense à la loi, il ne manifeste pas. C'est le majeur Kandji, Aline Kandji, consultant, le majeur de la gendarmerie, le expert en investigation. Nous sommes dans le centre.